Musique Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon calendrier de l'avent. Aujourd'hui je voulais partager avec vous deux idées d'activités à faire avec votre famille ou avec votre conjoint ou avec vos enfants pour vous rappeler de l'année qui vient de passer puis de se rappeler des bons moments qu'on a partagés, des souvenirs, c'est ça, de tout ce qui s'est passé en 2019. Je trouve que c'est une belle façon de boucler la boucle puis de fermer l'année en beauté puis de se préparer mentalement à débuter une nouvelle année. Ma première activité c'est ça ici. Dessus c'est écrit souvenirs 2016 en anglais. Ça fait depuis 2016 que cette petite enveloppe-là est en dessous de mon sapin de Noël à chaque année. Et puis dans le fond quand on ouvre l'enveloppe, on retrouve vraiment plein 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 de cartes avec des questions dessus. Je vais vous en lire juste quelques exemples. C'est quoi un mot qui pourrait résumer votre année? De quoi êtes-vous le plus excitée pour l'année qui s'en vient? Quel était votre moment préféré de toute l'année? Votre chanson favorite, film favori de l'année? Quelque chose que vous avez appris, le meilleur conseil que vous avez reçu? Fait que je trouve que c'est vraiment vraiment des belles questions à poser. Nous ce qu'on aime faire c'est de se regrouper tout ensemble dans le salon autour du sapin de Noël. Et puis là souvent il y a une personne qui va poser les questions et puis là autour de rôle on va toutes répondre à la même question. Fait que comme ça c'est beau de partager nos souvenirs puis des fois quelqu'un se rappelle de quelque chose que les autres ne se rappelaient pas du tout. Puis en même temps je trouve ça tellement intéressant de savoir les résolutions, les désirs, les aspirations des gens avec qui vous partager le moment. Donc ça je trouve que c'est vraiment une super belle activité. Si j'ai réussi à retrouver sur quel site j'avais trouvé les cartons, je vais le mettre en lien en bas si jamais ça vous tente de les imprimer. Sinon vous pouvez inventer vos propres questions aussi si vous préférez. Pour ce qui est de ma deuxième idée, vous avez sûrement déjà vu ça sur Pinterest, mais c'est tout simplement de prendre un pot. Moi j'ai un pot maçon puis à travers l'année c'est tout simplement d'écrire des souvenirs ou des choses qui nous ont marqué dans l'année. Là comme vous voyez cette année on n'a pas été très très assidus mais c'est pas grave on a quelques souvenirs quand même. Fait que ça c'est notre petit pot à mon chum et moi. Puis dans le fond souvent le matin de Noël on aime ça ouvrir ça puis lire chacun des souvenirs ou des moments qu'on a écrits. Souvent si on a pensé l'écrire c'est parce que c'était un beau moment ou quelque chose qu'on a appris ou un événement spécial. Fait qu'encore une fois ça aussi ça nous fait voyager à travers les souvenirs des choses qui se sont passées pendant l'année. Donc c'est ça pour mes deux petites idées. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez des traditions ou des activités que vous aimez faire pour c'est ça vous remémorer des souvenirs pendant l'année ou des activités que vous aimez faire pour rentrer en force dans la nouvelle année. Fait que pendant qu'on est là ensemble je trouve que ça serait peut-être un bon moment pour vous partager certains de mes points forts de l'année. Je vais vous partager mettons mes, je sais pas, trois accomplissements favoris de l'année. Premier accomplissement je pense que ça serait d'acheter notre maison. On est vraiment vraiment content d'avoir déménagé ici pis d'avoir fait l'achat de notre belle propriété. Un deuxième bel accomplissement je pense que c'est de monter le Mont Washington. Ça je dirais que c'était tout qu'un défi. C'était vraiment le fun, c'était vraiment plaisant mais c'était quelque chose. Même mon chien était ranqué le lendemain fait que c'est ça. Et puis je pense que mon troisième accomplissement c'est bien entendu vous autres. Merci tellement d'être encore ici avec moi pis de continuer d'écouter mes vidéos pis de commenter pis de faire des petits pouces bleus en l'air. Vous êtes tellement tellement gentils. Et puis j'en reviens toujours pas qu'on a atteint et dépassé 10 000 abonnés. C'est... je pense pas que quand j'ai commencé ma chaîne je pensais que j'allais me rendre jusque là. Donc ça me rend juste vraiment heureuse de voir que vous appréciez le contenu que je fais. En tout cas je l'espère. Dites-moi en commentaire vos accomplissements de l'année, les choses dont vous êtes le plus fiers ou qu'est-ce que vous êtes le plus excités pour l'année qui s'en vient. Donc sur ce, je vous aime beaucoup pis on se voit dans le prochain épisode demain. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada